Bonjour Maïk Kordjouf, vous êtes le coordinateur de la jeunesse consciente de Touba Kota, président de la commission jeunesse sport et loisirs du conseil départemental de Founjoun, chef également du personnel du centre de santé de Dakar Plateau. Déjà, que pensez-vous du phénomène de l'immigration irrégulière ? Bonjour les quiens d'améreux, je salue tous vos auditeurs de Rémi et Femme. Donc, c'est un sujet qui s'occupe tous. D'abord, je présente mon centre en arrière aux familles des victimes. Donc, l'immigration par une victime est un phénomène très difficile à élaguer. C'est le lieu de rappeler que dans le département de Founjoun, nous avons perdu beaucoup de jeunes ces temps-ci. Mais, vous êtes en savoir que l'État est en train de chercher des voies et moyens pour, en tout cas, chercher des solutions par rapport à ce grand. Mais le problème qui se pose, c'est que les jeunes sénégalais n'ont plus l'espoir de rester émoues. Car les politiques publiques qui, en tout cas, sont orientées vers la jeunesse, ne sont pas arrivées justement vers les jeunes qui ont l'âge de travail. Et que pensez-vous de la grande offensive que vous inspire, en fait, la grande offensive lancée par l'État du Sénégal contre l'immigration irrégulière pour lutter contre ce phénomène ? Voilà, nous avons également vu la grande offensive lancée par le gouvernement du Sénégal. Mais, je suis heureux de vous dire que nous avons un ministre de la Jeunesse qui ne se préoccupe pas des jeunes. Je crois que si cette grande offensive est, en tout cas, pilotée par ce ministre de la Jeunesse, les jeunes n'auront pas, en tout cas, directement des solutions par rapport à ces problèmes qui sont déjà, qui ont déjà créé beaucoup de grammes au Sénégal. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas voir les jeunes, les trouver dans le secteur d'activité. Il faut aller vers ces jeunes-là, les trouver sur les champs, les trouver au niveau de leur bureau, pour voir est-ce que la pêche marque, est-ce que l'agriculture marque, est-ce que l'élevage marque. C'est ça la vraie question. Donc, si on veut rester dans les lignes, rester au niveau de Dakar, et vouloir régler les problèmes de Fongolémie, les problèmes de Béthénie, les problèmes de Genois, je crois que ça s'est joué à l'État. On demande au gouvernement, en tout cas, de chercher des jeunes qui seront capables, qui seront capables de tirer cette grave compendie, et d'aller directement trouver ces jeunes-là dans le secteur d'activité, et voir, avec ce qui est, bien sûr, les solutions qui seront envisageables. Apparemment, vous n'appréciez pas le travail du ministre de la Jeunesse. On le voit, on le voit, on le voit nullement, on le voit nulle part ce ministre de la Jeunesse. Ah oui ? Donc, on ne peut pas apprécier ce qu'il fait pour les jeunes-là. Depuis que cette éducation continue, pour enlutir nos jeunes, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour évaluer, en tout cas, ce plan qui est en train de finir nos jeunes ? Rien du tout. Il a attendu le conseil des ministres, l'élection du président, ou bien du premier ministre, pour pouvoir sortir. On n'a pas besoin de ces jeunes-là. On a besoin d'un ministre de la Jeunesse qui va se préoccuper des problèmes des jeunes. Et puis, il sort de Dakar, je suis villageois comme lui, mais il faut aller trouver ces jeunes-là, là où ils sont. C'est ce que ça fait. Il y a des jeunes, il y a des jeunes aujourd'hui, qui sont prêts à braver la mer, malgré les brems. Je crois que ce ministre de la Jeunesse doit pouvoir aller vers ces jeunes-là, discuter avec ces jeunes-là, voir est-ce qu'il y aura des solutions, quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour que ces jeunes-là puissent réfléchir. Est-ce que le problème se situe au niveau de Pape Malendour, le ministre de la Jeunesse, ou bien au niveau de la politique du chef de l'État, Macky Sall, je pense bien ? Le chef de l'État a toujours promis l'emploi des jeunes. Il a créé des structures pour l'emploi des jeunes. Il a créé des structures pour l'emploi des jeunes. Il a créé un ministère qui croit toute cette structure-là. Donc, on ne peut pas ne pas en parler. C'est lui le principal acteur. Il y a l'ANTEJ qui est là, il y a le Fondi qui est là, il y a l'ADER qui est là. Mais est-ce que c'est les jeunes, c'est les potentiels jeunes qui vont recevoir ces financements-là qui l'ont reçu ? Est-ce qu'ils n'ont pas financé d'aide, qu'ils n'en ont pas besoin ? Tout cela mérite à être édité. Je crois que le problème est profond, mais le ministre de la Jeunesse doit pouvoir appeler les jeunes, discuter avec les jeunes, et à l'aide d'eux, ils pourraient trouver des solutions avec eux. Sinon, c'est bon à l'échec. Et selon vous, quelle politique pourrait être la jeunesse sénégalaise, apparemment très désespérée ? Oui, la politique est le simple. Vous voyez, les Sénégalais, nous n'ont pas beaucoup d'activités génératrices de revenus. Il y a ici la France. Si vous passez dans les îles d'Italien, il y a Dinard, Bébédi, il y a Bacou, il y a Niondior, il y a Djonga. Ces îles-là ont besoin que ces jeunes-là puissent être, en tout cas, appuyés par rapport aux moteurs hors bord, par rapport à des pirons, et aussi diminuer les licences de pêche que l'État du Sénégal a donné aux étrangers. Tout cela facilite le découragement de ces jeunes-là. Donc, il va falloir discuter avec ces jeunes-là pour les maintenir dans le secteur d'activité qui est là. Vous venez chez nous, par exemple, le patin à Ratigui, les gens pratiquent l'agriculture. Les jeunes sont échecs. Partez dans la base actuellement, vous allez trouver les jeunes au champ. N'est-ce pas ? Il va falloir discuter avec ces jeunes-là, les organiser et les financer pour qu'ils puissent travailler la terre. Ce n'est pas une affaire. Il y a également l'horticulture que les jeunes pratiquent au niveau des jeunes. Il faut les appuyer, les donner des entrants, gérer leurs champs d'activité et pouvoir les financer. Il faut qu'ils puissent rester, travailler, couler leur rôle dans ce qu'ils font. Mais si ces jeunes-là ne sont pas attestés, ils travaillent pour huit mois, sept mois, pour ne pas avoir la réponse des jeunes, c'est un peu compliqué. Et Maïkor, on célèbre actuellement la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Selon vous, que faut-il vraiment pour développer l'entrepreneuriat au Sénégal, surtout l'entrepreneuriat chez les jeunes ? Oui, je crois que pratiquement c'est la question en arrière. Il va falloir financer les jeunes, mais financer les jeunes, il faudra d'abord les accompagner, les encadrer. Si on les encadre, on les accompagne, on les finance, je crois qu'ils pourront continuer à embaucher les jeunes. Mais si, par exemple, l'ADER, dans le département de Sénégal, on ne peut pas affronter d'une dizaine ou une vingtaine de jeunes qui ont refusé le financement de l'ADER. Donc, pour l'entrepreneuriat, les jeunes sont l'entrepreneuriat chez eux. Est-ce que celui qui a ses chins, c'est lui ? Celui qui élève les moutons chez lui ? Celui qui élève les bâches, c'est lui qui est en train d'entreprendre. Mais il va falloir le trouver dans cet entrepreneuriat, en tout cas l'orienter, le coter, et éventuellement le financement de l'ADER est réputé d'autres jeunes. Je crois que l'essentiel a été pratiquement digne pour le gouvernement, mais le terrain est différent de ce que nous sommes sur les papiers. Vous faites partie de la coalition Beno Bokoyaka. Déjà, que pensez-vous de l'affaire Ousmane Sonko et ses fiches de parrainage ? J'entends très mal. Allo ? C'est bon ? Oui, allo, oui. Maintenant, c'est bon ? Oui. C'est bon ? Oui, c'est bon, oui. J'ai dit, que pensez-vous de l'affaire Ousmane Sonko et ses fiches de parrainage ? Que pensez-vous de cette affaire ? Je crois que cette affaire est pendant la justice. Nous faisons confiance à notre justice. Je crois que nous attendons la décision de justice qui va être en tout cas donnée. Et nous allons nous conformer à cette décision. D'accord. Et en tant que membre de la coalition Beno Bokoyaka, que faut-il pour une élection présidentielle apaisée et transparente au Sénégal ? Oui, pour qu'il y ait une élection présidentielle apaisée, moi je crois qu'il faut une élection inclusive. Il y aura la participation de tous les candidats qui auront à remplir toutes les conditions requises pour être candidat. Ah oui ? Même Ousmane Sonko ? Oui, s'il remplit les conditions, je crois qu'il doit être candidat. Et votre candidat, que pensez-vous de lui, d'Amadouba, le candidat de la coalition Beno Bokoyaka ? Est-ce que vous pensez qu'il fait le poids pour gagner l'élection présidentielle de 2024 ? C'est un candidat comme tout le monde, et nous comptons l'accompagner, l'appuyer pour qu'il gagne les élections. Il a toutes les conditions requises, il a également le soutien du président de la coalition, et je crois qu'il sera facile à accompagner. Ah oui ? Vous êtes confiant ? Oui, nous sommes très confiants par rapport à sa gagne. Pourtant, Suleymane Jurdjoube prédit déjà sa défaite, la défaite de Dama Duba, de Beno Bokoyaka. Oui, il a ses raisons, bien sûr. Je crois qu'il veut qu'on réorganise, qu'on le discute encore, pour voir ce qui ne va pas, pour corriger avant les élections. Je crois que c'est une bonne chose. D'accord. Merci beaucoup, Maïk Kordjoube. Je vous remercie pour la disponibilité. Merci, Neyko Momoro. Voilà. Et je rappelle Maïk Kordjoube, vous êtes le coordinateur de la jeunesse consciente de Touba Kouta, président de la commission jeunesse, espoir et loisir du conseil départemental de Founjoun, chef du personnel du centre de santé de Dakar Plateau. C'est ça ? Merci, oui. C'est ça.